Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nance Reborn, nos hommes de retour pour de nouvelles révélations, de nouveaux témoignages comme chaque jour. Ce que nous l'entendons ici va vraiment vous donner froid dans le dos. Écoutez, il y a une fille qui aimait bien sortir uniquement qu'avec les gens que de l'argent. Mais elle ne savait pas qu'un jour, elle allait tomber sur la route d'un homme ritualiste, quelqu'un qui allait aller quelque part pour la livrer au diable. Waouh ! Mais, heureusement que Dieu a mis une autre personne sur son chemin pour l'empêcher d'être sacrifié. Écoutons ce témoignage. Ça concerne une proche, l'amie et à ma grande-sœur. Elle, je vais la nommer Stéphanie. Stéphanie, pour dire vrai d'abord, elle aimait vraiment les gars qui ont de l'argent. Si tu n'as pas, comme on dit souvent, l'odeur du carburant, elle n'est pas avec toi. Elle aimait vraiment les messieurs qui ont de l'argent. Partis en boîte de nuit, on ouvre le champagne. En fait, c'était un peu le style de vie qu'elle aimait beaucoup. C'est comme ça qu'elle a fait la rencontre d'un gars bouddha. Le gars avait une grande boutique. En fait, il y avait des boutiques au marché. En si peu de relation, le gars l'a loué un appartement meublé. DMG, je t'assure, quand tu es arrivée dans cette maison, parce que moi-même qui parle là, je suis arrivée là-bas à DMG. La maison est tellement belle, bien équipée, appartement meublé. Et le gars gérait. Elle est sortie avec le gars à plus d'un an. Non, à peine un an. On peut dire même à un an net. Oui, je me souviens, c'était un truc d'un an. Elle est sortie avec le gars. C'est comme ça, le gars lui dit un jour. Stéphanie, voilà, j'ai deuil au village. Je veux que tu m'assistes. Bon, elle, elle a trouvé ça normal. Si tu avais un gars, il perd. Parce qu'il avait dit qu'il a perdu son père. C'est normal que tu l'assistes. C'est comme ça. Le gars a voyagé. Un truc qu'on m'a dit. Elle, elle devait arriver au village, je crois, jeudi soir. Elle devait voyager jeudi. Elle arrivait jeudi soir. C'était vendredi. Je ne me souviens plus trop quand même. Parce que cette histoire date de trois ans. C'est comme ça. Elle a alors appelé une amie à elle. Une amie en commun avec ma grande soeur. Donc, une autre de leurs copines. Elle a demandé à celle-là de l'accompagner. C'est comme ça qu'elles ont voyagé DMG. Elles sont arrivées à Bouddha. Le gars les a très bien accueillis. Les amis au bar. Mettez-vous à l'aise et tout. J'arrive. C'est comme ça la fille demande à la maison. Je dois dire non, non, non. Ne te presse pas. Il n'y a pas de soucis. Tu vas arriver. Elles sont assises. DMG pendant qu'elles sont en train de boire. Elles se sont rendues compte qu'il y avait un papa au fond. Le papa là. Le papa là la regardait beaucoup. Après, elle a fait signe au barman. Puis, le papa là a buvé une petite Guinness. Elle a fait signe au barman qu'elle va déposer trois petites Guinness devant le papa là. Le barman a allé déposer. Si le papa là a fait signe, le barman a montré que c'est elle. Elle a aussi fait un signe du doigt pour dire au papa, c'est moi, il n'y a pas de soucis, tu peux voir. Le geste là a marqué le papa. Après, le papa là a fait signe que ma fille vient. C'est comme ça qu'elle s'est levée. Elle allait s'asseoir. Le papa lui demande que ma fille, le gars qui t'a amené ici, c'est qui à toi ma fille? Elle dit papa, c'est mon petit ami. Ma fille, ton petit ami comment? Papa, je sors avec lui. C'est même déjà mon fiancé. On compte se marier. Le papa dit, ah bon ma fille? Elle dit oui. Le papa dit, ma fille, tu connais les membres de sa famille? Elle dit non papa, je suis venue comme ça au deuil. Ça c'est l'occasion pour moi de faire la connaissance de sa famille. Le papa lui dit que ouais, ma fille. Ce que je te dis là, je pouvais ne pas te dire. Mais je veux que tu es quelqu'un de bien. Et si je te laisse, quelque chose t'arrive, ça va beaucoup me déranger. Elle dit qu'elle a pris peur. Elle a demandé au papa, papa il y a quoi? Le papa dit que le monsieur qui t'a amené dans ce village, c'est pas quelqu'un de bien. Ils sont un groupe de jeunes dans ce village qu'on les connaît déjà. Quand ils arrivent ici, ils ne peuvent même pas dire bonjour à une jeune fille ici, on accepte. Ils ont leur cercle que chacun vient de temps en temps. C'est tous les mois qu'ils sont ici. Chacun vient, tu es comme sa chèvre. Parce que lui, il est venu pour te sacrifier. Comme ça tourne l'année prochaine, il faut qu'il vienne encore avec une autre fille. Donc comme tu es là, comme tu es venu là, tu ne vas plus rentrer ce doigt-là vivant. La fille a commencé à trembler. Le papa a dit, ma fille, n'aie pas peur. Si j'ai pris la peine de t'aider, c'est parce que je vais t'aider. Si je ne voulais pas t'aider, je n'allais même pas t'aider ça. Elle dit, papa, qu'est-ce que je vais alors faire? Le papa lui dit, le mois passé, ils étaient là. C'était son ami. Le mois passé, j'étais là, toujours un autre pour son ami. Ce mois, c'est lui. Et lui-même, l'année dernière, il était venu ici avec une jeune fille. Cette année, il vient avec toi. Chaque année, c'est comme ça, chacun vient avec une jeune fille, chaque année. Donc ils ont leur rythme là, chaque année, quelqu'un va vendre quelqu'un. La fille dit, papa, qu'est-ce que je fais alors? Il dit à la fille, donne-moi ton numéro. Prends ma part, je vais te donner le compte rendu. Ce que tu vas faire maintenant, ma fille? Fais tout, tu quittes ce village. Comme je finis de causer avec toi, là. Quitte de ce village, tu pars. Va à l'agence, tu prends la voiture, tu rends, ne dors pas à Bouddha aujourd'hui. La fille a dit, merci, papa. Le père dit, si tu t'appelles, ne décroche pas. Elle dit, d'accord, papa. Elle n'est pas peur, rien ne va t'arriver, ne décroche pas. Le passé, tu es sa chèvre. L'heure de la réunion va arriver, il va te prendre. Et c'est comme ça qu'on va te présenter. Et ça serait fini pour toi. La fille est venue se mentirer, sa copine. Que lève ton pas. Sa copine dit, non, boisson. Elle dit, abandonne tout mon pas. C'est comme ça qu'elles sont parties à l'agence. DMG, elles arrivent à l'agence. On leur dit que non, il n'y a pas les passagers, le bus n'est pas parti. Comme c'était une fille qui sortait avec un gars qui avait un peu, elle a payé toutes les places d'un bus. Pour qu'on déplace le bus, sa copine est elle, DMG. C'est comme ça que le gars a eu ses ténèbres, il a commencé à l'appeler. Il appelle, il appelle, il appelle, il appelle. La fille ne découche pas. Tellement que le gars appelle, à un moment, elle éteint son téléphone. DMG. La fille dit qu'elle arrive à Doa, là, comme ça, là. DMG. Elle allume le téléphone, comme ça, là. Le père, là, l'appelle. Le père, là, lui dit sûrement que, avant même qu'elle arrive à Doa, là, quand le gars appelait, il ne découche pas. Il y avait un mot, il y avait un mot du père, là, découche. Le père, là, lui dit que, ah, celui que tu as appelé ton fiancé, il est devenu presque fou. Parce qu'il te fouille partout, il ne te voit pas. Le gars a cherché la fille comme ça, il n'a pas vu l'appel, elle ne découche pas. Il fait les messages où elle ne découche pas. C'est comme ça que, lors de la réunion, on demande sa chèvre, il n'avait pas. Comme tu n'as pas ta chèvre, ça veut dire que c'est toi-même. Et il se faisait tard pour lui de trouver une autre fille. C'était il y a trop tard. C'est comme ça que la fille est arrivée à Doa, là. Elle est directement allée dans cette maison. Je ne croyais même plus aller là-bas parce que, elle a abandonné la maison. Elle a dit que, non, elle ne peut plus vivre là-bas. Elle a abandonné les parties. Le gars, maintenant, est resté au village, le jour qu'il rentrait, DMG. Il a fait l'accident en route. Il est décédé. Et on a dit à la fille que c'est de cette même façon qu'elle-même devait mourir. Donc, après les présentations qu'elle devait rentrer sur Doa, là, elle devait faire l'accident en route. Elle devait mourir. Le gars fait l'accident comme ça. Là, il est le seul à décédé, DMG. C'est comme ça que la fille, là, elle a changé. La fille, là, aujourd'hui, DMG. Si tu viens même à côté d'elle, que tu la dragues, que tu as un peu l'argent, parce qu'elle n'est pas encore marée. Elle ne gère plus les hommes fringués, les hommes qui ont l'argent. Elle a, ça a une fois changé sa vie. Après cette histoire, elle, si elle vous dit qu'aujourd'hui, elle vend le pain chargé, vous n'allez pas me croire. Elle a sa table, là, elle vend le pain, haricots, spaghettis, devant une école. Elle vend. C'est comme ça qu'elle se débrouille. Elle ne veut plus, elle, les problèmes dans sa vie. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut se méfier des personnes que nous fréquentons. Quand vous voyez quelqu'un pas vous louer un appartement meublé, des trucs qu'on va entendre qu'on paye peut-être les 500 000 au mois. Vous pensez que lui, là, tous les membres de sa famille sont riches au point où il n'y a plus personne qui peut aider dans sa famille jusqu'à ce qu'il vous aide à ce point. Non. Nous, les filles, parfois, réfléchissons un peu. Un jeune garçon, tu penses qu'il a travaillé quand pour avoir ce genre de richesse? Tu ne te contentes même pas de savoir d'où l'argent vient. Tu manges seulement. Donc, vraiment, faisons très attention. Donc, ça, c'était... Wow! Vous avez dit, vous avez vu, elle a tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Bien, nous, nous écoutons encore le témoignage hors du commun. C'est vraiment dangereux, ce monde. Vraiment, le monde qu'on vit maintenant, c'est... C'est vraiment quelque chose qui fait peur, vraiment. On doit remettre tout dans la main de Dieu pour pouvoir sortir de tous ces miracles. Aujourd'hui, ma copine, je n'étais pas chée sur ma copine parce qu'elle ne se sent pas bien. Donc, j'étais allée visiter. Et on était en train de causer des trucs comme ça pour la vie, pour un problème. Donc, il me fait savoir qu'il y a une histoire qui s'est passée. Je ne sais pas si c'est... Je ne l'ai pas demandé, c'est avant d'hier ou quand. Je l'ai juste demandé, c'est au Togo, ici ou bien c'est... Non, c'est juste Allome, ici ou bien c'est où ? Et elle m'a dit, non, mais ce n'est pas Allome, c'est où ? C'est Allome, je suis, non ? C'est Allome, ici. Je dis, ah, ok, il n'y a pas de problème parce que je veux venir raconter ça à DMG, là où je partage les histoires. Mais il faut savoir qu'il y a un garçon qui a eu son bac. Donc, il a eu son bac et il a eu une chance d'avoir à aller faire son université avec le reste de l'école en Europe. Donc, sa famille n'était pas... Sa famille était décédée depuis longtemps. Elle était avec sa tante. Elle vivait avec sa tante. Donc, quand elle a eu ce chance-là, elle est partie dire à sa tante parce qu'elle ne sait pas si vraiment elle vit avec sa tante ou comment. Je ne sais pas s'il vit avec sa tante ou comment, il ne sait pas trop là. Donc, il m'a fait savoir que le gars est partie dire à sa tante qui est ma tante. J'ai eu la chance d'aller fréquenter en Europe comme j'ai eu mon bac. Et puis, la tante a dit qu'il n'y a pas de problème. Et puis, la tante a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, le genou s'est préparé pour pouvoir aller à l'Europe, tout ça, là-là. Donc, il a fait tout ses trajets de faits tout de suite comme ça. Donc, prenons l'avion pour pouvoir aller en Europe. Le gars en question était dans l'avion. Et puis, il remarquait que ses chaussures ne se retrouvaient plus. Parce qu'il n'a pas trouvé un des chaussures. Alors qu'il avait porté les chaussures avant de monter dans l'avion. Donc, il ne trouve plus un des chaussures. Ses chaussures, il a porté. Il ne trouve plus. Mais vraiment, ça devient étonnant. Tellement que, quand il est arrivé en Europe, ils étaient obligés de lui dire qu'il est fou. Oui, oui, il est fou. On ne peut pas lui garder comme ça. Parce que les personnes qui n'ont pas trouvé ses chaussures dans l'avion, c'est vraiment étonnant. Donc, les Blancs ont dit que non, 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 ça ne peut pas. C'est tenir parce qu'il est déjà devenu fou. On l'a fait revenir. J'ai dit, elle n'a même pas. Elle n'a même pas descendu. J'ai dit, elle n'est qu'on n'a même pas la ville. C'est juste l'aéroport. Donc, elle a repris l'avion. Et revenu au pays. Quand le garçon est arrivé, donc, il est parti chez sa tante. Donc, avant d'arriver à la maison de sa tante, pour lui faire savoir qu'il y a à ma tante, je suis revenu parce que telle chose s'est passée. Et puis, quelque chose, je lui ai dit, regarde en gros, dans un arbre. Elle regarde. Elle trouve son... Le monde est difficile, la DMG. Il trouve son... Le pied de son... Le chaussure qui est perdu dans l'avion. Il trouve ça là-bas. Les petites sandales qu'elle a portées, les tennis. Il trouve ça en bas. Et dans l'arbre. Pardon. Il a trouvé ça dans l'arbre. Vraiment, le gars a crié. Il a donné juste un cri d'MG. Le gars est devenu fou jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, que je ne peux pas. Le gars est devenu fou. Et personne ne sait pas si c'est sa tante, ou bien c'est qui. Vraiment. Donc, vraiment, c'est une petite histoire pour faire savoir à la communauté et tout le monde qui écoute l'émission de DMG TV. Il ne sait pas, l'histoire va se partager ou comment, mais il faut vraiment faire très, très, très attention à nos frères, nos soeurs, nos petites soeurs, tout le monde, à nos mamans, de faire savoir où les enfants, quand tu réussis, parce que dans le monde qu'on vit maintenant, personne n'aime pas la réussite de quelqu'un. Non, 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 non. Même ta propre mère ne peut pas aimer ta réussite. Non, même ton propre père. Donc, vraiment, c'est d'être vigilant et vraiment très, très attention à prier pendant tout le temps. Vraiment, dans tout ce qu'on va faire, on doit confier ça à Dieu. Tu veux sortir de Dieu là où je vais aller. Vraiment, si c'est quelque part que je vais arriver, je vais réussir dans ma vie, j'aurai longues vie, en bonne santé. Vraiment. Le prière là que j'ai dit, c'est petit prière, mais c'est vraiment la porte de tout. Non, c'est la vérité. Je suis sorti, tu prie Dieu, là où je veux aller. Guide-moi sur le bon chemin. Amen. Waouh, c'est vraiment grave ce monde. Très grave. Ce jeune homme est devenu fou, qui a déjà eu son bac, qui n'a même pas réalisé sa vie, qui n'a même pas, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, ça fait pitié. Pitié même. Pour citer ma petite fille. Waouh. Bien, nous, écoutez encore un autre démoignage, l'histoire d'une autre fille. Donc, moi, je suis née quelque part, j'ai vécu quelque part jusqu'à mes sept ans. À mes sept ans, je décide d'aller vivre avec mes grands-parents suite au divorce de mes parents. Donc, le tout s'est passé bien, on vivait très bien, il y avait de l'ambiance. Tout, 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 c'était trop bien, en fait. Mais après quelques temps, je vois que je commence d'abord. Donc, quand on grandit, d'abord, on change un peu, des fois, mais je vois que ma beauté, ça commence à partir, vraiment. Et puis, je tombe malade, souvent, souvent, vraiment. Donc, je commence à tomber malade, un peu, en excès. Une fois, donc, je suis tombée vraiment malade jusqu'à, je suis partie à l'hôpital la nuit. Comme les gens pleuraient, ma grand-mère a quand même que j'étais morte le jour-là, mais j'étais encore en vie. On est resté comme ça avec ma maladie, donc, j'ai parti, je faisais hôpital à la maison, mais j'ai resté plus à l'hôpital qu'à la maison. Et ça continue comme ça, jusqu'à un moment donné, ça m'est stoppé, donc ça, vraiment stoppé. Mais je croyais que ça partait directement, mais c'était parti prendre, en fait, les lampes pour revenir. Donc, c'est parti, jusqu'à quelques temps comme ça, ça est revenu brisquement. Donc, quand ça est revenu, après, en plus, des choses, c'est comment ça s'est passé dans la famille de Mme Tabitha, donc, des enfants de Mme Tabitha, mère, qui est mes cousins, et puis, ça ne s'arrête pas là, la maman de la dame Tabitha, mère, son papa, ça a suivi de son mari, la maman de son mari, et puis de la petite serre de sa maman, en fait. Donc, ça a été comme ça. C'est vraiment une année qui nous a pris toute la joie, quoi. Donc, on savait des problèmes de la famille, celle-ci a tué, celle-ci, elle a tué ça, elle a tué ça, mais, à la même année, j'ai raté mon bac. Donc, j'ai raté mon bac, c'était vraiment, je ne sais pas quelle douleur, ce qui était chez Mme Tabitha, je ne sais pas. Et ça continue comme ça, en fait, c'est quand l'histoire commence. Donc, quand j'ai raté mon bac, l'année là, c'était en fait 2021, période de Covid, là, on est resté coincé, 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 jusqu'à ce qu'on a eu le réflexe de faire un groupe de prière, donc on était seulement des petits-enfants, je peux dire. On a fait des groupes de prières, on priait. Avant, d'abord, j'ai prié aussi, mais pas vraiment comme j'avais commencé à prier là. Donc, on priait, on priait, on priait. Une fois, les vacances, j'ai fait un petit voyage. J'ai fait un petit voyage, quand je reviens, il y a ma cousine qui me dit, comment tu arrives à dormir dans ta chambre, celle-ci? J'ai dit, mais quoi? C'est ma chambre, comment je vais arriver à dormir, celle-là, il y a de nombreuses. des personnes ici. Il y a des gens à la maison, comment j'aurais peur de dormir, celle-là, les gens au couloir, il y a des gens à ma gauche, il y a des gens à ma droite. Comment j'aurais peur de dormir avec, à toutes celles? Je lui pose la question. Et pourquoi tu me demandes d'abord ça? Il me dit, parce que, depuis que tu es partie, donc il y a seulement une personne qui toquait la nuit dans ta chambre. Donc, quand on dort, il y a une personne qui toquait. Quand on ouvre la porte, il n'y avait personne. Depuis qu'elle était partie, c'était comme ça. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Mais moi-même, quand je suis là, pourquoi ça ne se fait pas? Elle me dit, je ne sais pas, mais depuis que tu es partie, il y a une personne qui faisait quoi? Qui toquait seulement la porte. Donc, parce que moi, j'ai une phobie qui est les enfants. Donc, moi, j'aime trop les enfants. Moi, j'aime rester beaucoup avec les enfants. Donc, les enfants venaient trop chez moi. je dormais même avec les enfants de mon quartier. les trucs comme ça. Et puis, j'ai trouvé ça un peu anormal que je ne suis pas là. Les enfants dorment la nuit, on toque dans ma porte et quand ils ouvrent la porte, il n'y a personne. Je le dis, si je ne suis pas là comme ça, la nuit, quand on toque, il ne faut pas accepter, il ne faut pas aussi ouvert la porte. Ils ont accepté. Après une semaine de mon voyage, je dors la nuit. Une personne vraiment m'appelle. Tu vois, avec le sommeil, j'accepte. J'accepte, je me réveille et là, je me rends compte que c'était les milliers de la nuit. Je ne sais pas qui m'avait appelé, mais une personne vraiment m'avait appelé. J'ai pris, donc je redors. Mais je ne me suis pas endormie facilement et c'était vraiment, j'avais vraiment peur. Un jour, donc on priait, vraiment là, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai eu mes dons des rêves, d'expliquer des rêves, j'ai eu des dons de voir, des visions, donc j'ai prié vraiment, tu vois que je passe vraiment tout mon temps à la prière. Donc un jour, je dors la nuit parce que j'avais une copine, une copine à moi, son père, donc son père avait beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, mais nous, tout en quartier, on savait que son père faisait dans la sorcellerie parce que c'est une personne qui, je peux dire, qui travaille, qui travaille, mais pas vraiment l'argent qu'il faisait, qu'il gaspillait, les tris qu'il achetait, donc ça a peu coûté le travail qu'il faisait. Donc j'ai parté chez ma copine, sa maman m'aimait beaucoup son papa aussi, donc ils m'aimait comme leur fille. quoi. J'ai parté là-bas, donc j'ai pu passer toute ma journée là-bas, chez nous, ils savent que je suis là-bas, donc ils connaissent un fait quoi, les quartiers en fait. Un jour, je dors, la nuit, j'ai fait un rêve, donc les rêves, là je dors, il y a ma copine là qui est dehors, qui parle avec ma tante, qui vient demander à ma tante, Madame, bonjour, bon jeudi, ma tante demande, tu viens comme ça en courant, je crois qu'il n'y a pas de problème, elle me dit, donc mon nom, elle cite mon nom, elle dit, elle est où, là ma tante répond, elle dort, elle est dans sa chambre, je crois. Et là j'écoute, ça se passe vraiment dans mon rêve quoi, là je sors directement, je dis, je me mets derrière la porte avant de sortir, il y a quelque chose qui m'interpelle, là elle dit, à ma tante, ma tante demande, c'est quoi le problème que je te vois agitée comme ça, là elle dit, on la cherchait, donc elle, elle ne sait pas que mon père l'utilise, là elle commence à beaucoup prier, mon père ne plie bien, c'est pour sinon on la cherche. Là quand j'écoute, je m'en sombrer dans ma chambre quoi, là ça se passe vraiment dans les rêves, je m'en sombrer, je dis, mais ce n'est pas possible, comment il peut faire ça moi ? Donc je reste dans ma chambre, j'écoute ce qu'ils disent, mais je n'ai pas la force de sortir, je n'ai pas vraiment la force, je me suis affaiblie, je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire, donc là je sors, directement je cours, je pars en face de chez nous, il y avait un ami à moi qui habitait là aussi, je pars et il faisait la lessive, il coulait sa lessive, donc j'ai fait quoi, je lui parle et j'ai plairé en fait, j'ai plair, j'ai plair, je lui parle, elle me dit, ne t'inquiète pas, ça va aller, j'ai dit, mais comment ça va aller, tu ne vois pas la gravité des choses en fait. jusqu'à ma mère, elle vient passer là, elle me dit, tu sais que je serai là, je serai toujours là pour toi, ne t'inquiète pas, ça va passer. Ma mère me dit, attends-moi ici, je reviens. Ma mère, elle part, elle revient 3-4 minutes avec la Bible, elle me dit, viens, on part, donc on part, on descend en bas de notre avenir. C'est les gens que je connaissais très bien aussi, donc je vois comme s'ils faisaient, je ne sais pas, à la fête, il y avait de l'eau froide, il y avait la nourriture, les gens mangeaient, donc tout un peu, à la fête quoi. Donc, j'ai fait quoi, j'ai resté là, les gens mangeaient, les gens bivaient, les gens dansaient, moi je suis restée là, je suis assez dans mon coin, j'ai toujours peur, donc les trucs comme ça. Et là, un grand frère que je connaissais qui vient, qui me regarde, elle dit à ma maman, pourquoi elle ne mange pas, sa maman, mais sa maman répond et elle sait pourquoi elle est ici, elle n'a pas le droit de toucher à quelque chose. Ils finissent leurs fêtes, et puis, les grands frères là, reviennent, ils disent à ma maman, partez, mais avant que vous arrivez chez vous, quelque chose va se produire en route. Donc, moi avec ma maman, on quitte là, on perd, on quitte là, donc on a peur, on est effrayé, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, je vais mourir, je vais partir, je vais disparaître, donc, un truc comme ça, quoi. On part, donc, on passe seulement une parcelle, et il y avait les rues là, on devrait passer seulement les rues là, et là, j'ai eu les jours les plus durs de ma vie, je peux dire, un rêve seulement, tout ça s'est passé, en fait, c'est les rêves que j'avais fait. Donc, je vois un rêve, l'œuf, qui sort devant moi et qui tombe, quand l'œuf là tombe, le papa de mon ami là, en personne sort. Le papa de mon ami là, en personne, il sort dans l'œuf là. Là, ma maman, elle court, ma maman, elle aussi court, aussi court, aide ma fille, aide ma fille. Moi, je me dis, je suis une fille de prière, je me dis, je dois me battre aujourd'hui là, c'est moi ou lui. Donc, j'écris, périfie-moi Seigneur, périfie-moi Seigneur, il attache ma main. J'écris, périfie-moi Seigneur, périfie-moi Seigneur, ne m'abandonne pas Seigneur, n'abandonne pas ta fille Seigneur, souviens-toi, même d'un bienfait que j'ai fait. Donc, j'ai pris, j'ai pris là, dans ma bouche, ça sortait, c'est ma périfie-moi Seigneur, périfie-moi Seigneur. Et puis, quand il relâche ma main, il me paie, donc, puis en fait, j'ai cours, je cours, qui est écoutée, donc, elle me voit courir, elle dit, viens entrez ici, viens entrez ici, entrez vite, entrez vite. Il me dit, fermez la porte, fermez la porte, fermez la porte, fermez le calme d'en haut, fermez le calme d'en haut. Donc, et moi, avec la paire là, et le papa là, il prend encore ma main. Donc, on commence à se battre, on commence à se battre, et j'ai dit à ma bouche, c'est ma périfie-moi Seigneur, périfie-moi Seigneur. Donc, il relâche ma main, je ferme la porte, mais j'étais en paire quoi. J'étais en paire, donc, quelques minutes, il s'est écoulé, il n'y avait plus de bruit dehors, et puis là, j'écoute les bruits, les bruits, les bruits, les bruits. Je me dis, mais ça vient d'où les bruits, ça vient d'où les bruits. Là, en fait, je vois que, ça venait dans ma valise où il y avait mes habits. Donc, ça venait dans ma valise quoi. J'ai dit, mais dans ma valise, les bruits comme ça. Donc, je prends, j'ai renversé les habits sur les lits. Je vois, je prends quelque chose comme des métals comme ça, comme un métal, je regarde, je regarde, je vois, il y a un clou brûlé dans ma valise. Donc, un clou comme ça fait des ruis, comme on a brûlé ça dans ma valise. Donc, je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça fait ici? Je prends ça, je jette ça au fait quoi. Je jette le clou là au fait, le clou là plutôt au fait. Quand je jette le clou au fait, et puis là, je vois comme s'il y a vraiment un calme total qui règne. Je me réveille, je faisais un rêve. Je pleurais. En fait, quand je me suis réveillée, première chose que j'ai dit, merci Seigneur pour la délivrance. et puis, j'ai prié, j'ai prié encore. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai raconté un peu l'histoire dans mon entourage. J'ai dit, regardez, je me suis endormie la nuit, ce qui s'est passé, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils m'ont dit, il y a un ami qui m'a dit, tu sais, tu es chrétien, tu pries, donc Dieu ne va pas t'abandonner, mais je vais te dire une chose. Je dis, je t'écoute. Là, il me dit, tu vois, les rêves, ça s'est fait spirituellement et ça s'est fait aussi physiquement. Tu as fait un rêve spirituellement, tu as un don, tu expliques les rêves, tu peux te mettre en prière, tu auras la réponse à ton rêve. Donc là, j'ai fait une semaine, j'ai gêne, j'ai pris. Et un jour, je me dis, donc un esprit me vient comme ça en tête et je me dis, mais les clous, là, ça peut être aussi dans ma valise pour des vrais. Donc, je prends une journée, je renverse mes habits, je fuis, je fuis, je trouve rien. Je dis, j'abandonne, c'est que c'était seulement un rêve quoi, il n'y avait rien. Donc, deuxième jour, je dors, je me rêvais, je dis, ce n'est pas possible et ça peut pas être seulement un rêve. Je refuis encore mes habits, je refuis, je cherche, je cherche, je renverse tous les habits. La même valise que j'avais fait le premier jour, donc deuxième jour, je retrouve même clous dans ma valise, dans mes habits, brûlés comme j'avais vu au rêve. Là, je me dis, mais, c'est que c'était vraiment la vérité. et puis, j'ai fait sortir les clous, j'amène ça dehors, il y avait quelques membres de ma famille qui étaient assises là, je les représente les clous parce qu'ils savaient les rêves, ils étaient en fait au courant des rêves. Je les représente les clous, je me dis, comme j'avais, j'étais ça au fait, les habits, là, c'est ta vie, ça représente ta vie, tu sors d'abord tous tes habits, là, tu relaves ça encore, même si tu n'as pas porté, tu laves ça, donc des trucs comme ça. Je jette les clous aux fées, je fais sortir mes habits des mains, je lave. En fait, je commence à remarquer la distance entre mon ami là et moi, même avec son père. Donc, son père, c'était un papa pour moi. Quand je lui vois en route, j'ai dit bonjour papa, il répond bonjour ma fille, tu vas bien, tu as bien dormi, tu sais qu'on est toujours là pour toi, tu es comme notre troisième fille, donc n'hésite pas si tu as besoin de quelque chose, on sait que vivre avec ses grands-parents, ce n'est pas quelque chose de facilité, donc, mais après les rêves là seulement, quand je vois les papas là, même quand je dis bonjour papa, il accepte, tu vois, genre à la tête, il répond à la tête, il ne me demande pas comment tu vas, bonjour ma fille, il ne dit plus ça, donc, je commence à voir ça un peu suspect, je dis mais, c'est le même père que je connaissais, c'est le même père que je connais ou c'est un autre père en fait. là, je commence à me rendre compte que ça peut vraiment avoir lié avec les rêves que j'avais fait, les songes là que j'avais fait, et puis, un jour, je reste, je me dis, mais, donc, c'est passé, c'est passé quoi, je ne vais pas rester sur ça toute ma vie quoi, un jour, j'ai, j'ai pas, j'avais cours au lycée, donc, j'ai pas au lycée, quand je reviens, je vois ma cousine avec l'invitation, elle me dit, écoutez, c'est l'anniversaire de la fille et du papa tel, donc, le papa là, on nous a invité, on a dit, on va porter des pantalons bleus et des hauts blancs, donc, je me dis, ça va, on va partir, c'est une fille qu'on connaisse, donc, qu'on connaissait, qu'on connaît aussi, donc, on doit partir, il n'y a pas de problème, donc, les matins, ça passe, on dort la nuit, les matins aussi, ça passe, les matins, j'ai pas au lycée, je reviens, donc, à 17h, j'avais prière, j'ai pas à la prière, on priait vraiment quoi, on a, on commençait à prier, mais, moi, une fois que j'ai commencé à prier, à prier, vraiment, tu vois, tu entres à la profondeur de la prière, ces fois, c'est comme du genre, je sais pas, tu prie, tu prie, tu commences à prier à une voix, je sais pas, basse, tu commences à prier vraiment à mi-voix quoi, mais, à un moment donné, tu vois comme si c'est quelque chose qui t'a poussé, donc, la dimension de la prière, tu commences à prier en haute voix, donc, quand je suis arrivée aux dimensions là, je vois, je suis, j'ai prié, mais, je retrouve mon corps dans ma chambre, mon corps est dans ma chambre, j'ouvre ma valise, donc, mes yeux tombent directement sur l'invitation de la fille qui m'avait remis pour son anniversaire, je revois ça, j'ai dit, mais, qu'est-ce que là, l'invitation s'est fait ici, je me dis, ah, on nous a invité son anniversaire, quand j'ai fini, donc, avant d'abord, quand j'ai parté chez Dieu, on me donnait les poissons, des tris comme ça, donc, quand je me rêvais, je me rends compte, en fait, ce qui est, j'ai prié, j'étais à la prière, j'étais pas à la maison, donc, j'ai appelé notre berger, quand tout le monde sont partis, je lui dis, regardez, j'ai fait encore, un rêve, pendant que j'ai prié, maintenant, j'ai vu ça, 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 il m'a dit, Dieu te parlez là, là, Dieu va m'a te parler, Dieu va te dire quelque chose, Dieu va te faire savoir quelque chose, je vais, je peux te dire, seulement que, donc, les, les, les invitations qu'on t'a donné, c'est encore, les pièges qu'on t'étend, les pièges là, comme on t'a pas eu, au premier fois, cette fois-ci, à l'invitation, si qu'on t'a donné, on va pas te rater, donc là, on va te prendre directement, ça m'a fait un peu peur, je peux dire, c'est vrai d'abord, parce que je peux pas être, en pleine prière, et je me revois, dans ma chambre, vraiment, seulement, il y avait plein de choses là, mes dossiers, mes triques, mais, comment mes yeux peuvent tomber, c'est l'émat sur l'invitation là, donc, j'ai fait quoi, je quitte dessus, quoi, je rentre à la maison, je brille l'invitation, je brille ça, en fait, j'ai plus besoin de ça, je me dis, je vais trouver une esquisse, et ça tombe bien aussi, les jours de son anniversaire, on avait cours au lycée, jusqu'à 17h, donc, et quitter le lycée, jusqu'à chez moi, j'ai dit, j'ai fait le pied, je n'arrive pas, je ne vais pas arriver, avant 18h, donc, j'ai fait le pied, chez moi, j'ai arrivé, jusqu'à 18h50, comme ça, 18h, 19h, je peux dire, donc, j'arrive chez moi, je prends le temps, de faire mes devoirs, je prends tout, tout, moi et ma cousine, en fait, on part par la fête d'anniversaire, depuis là, je vous dis, depuis le jour de l'anniversaire, le papa ne me parlait, plus vraiment, ne m'adressait plus vraiment la parole, quand il me voyait, il voyait comme s'il a vu une sorcière, il me voyait vraiment, je ne sais plus comment, et puis la fille aussi, sa fille aussi, depuis là, donc, sa fille faisait quoi, sa fille ne me parlait plus vraiment, donc, elle me passait quoi, elle me voit vraiment, comme si elle ne me connaissait pas, mais nous, qui étions les meilleures années, comme si elle ne me connaissait pas, en fait, comme si on était des étrangers, donc, les gens nouveaux au quartier, qui ne se connaissent pas, donc, je dis parfois, Dieu m'a préservé de quelque chose, depuis là, je peux vous dire que, je ne faisais pas vraiment, je ne restais pas si longtemps, sans être malade, sans partir à l'hôpital, sans quoi, sans quoi, sans quoi, donc, après l'année de là, donc, on m'opère, on me fait l'opération, qui était vraiment, on ne comprenait pas, d'où ça venait, la maladie, parce que, ça, ça ne s'est jamais manifesté, quoi, ça me fait tomber brusquement, c'est moi comme ça, quand on part avec moi, à l'hôpital, et on me dit, là, le docteur me regarde, et me dit, mais comment elle a survécu la fille, si elle dormait encore aujourd'hui, elle allait être un cadavre, donc, on me dit, on ne peut pas l'opérer, voilà, étant de la fièvre qu'elle a, il faut qu'on la perfusée, on me perfuse le kinini, je vous dis, avec la, donc, la force que le kinini a, je suis restée assise, jusqu'à ce qu'on a fini, donc, même le docteur n'a pas compris l'esprit, là, et puis, on finit, et on m'opère, un mois après, j'ai dit, je voyage, j'ai fait un voyage, et là, vraiment, c'est jeudi, le jour que, j'allais mourir, quoi, donc, je prends, le bus, j'arrive en route, comme ça, pouf, j'ai fait l'accident, encore quoi, donc, l'accident, là, ça allait nous coûter, vraiment, la mort, et puis, elle me dit, merci, Dieu n'abandonne pas ses enfants, et, la personne qui a, provoqué cet accident, failli que nous, au maire, mais, Dieu l'a confondue, Dieu l'a confondue, en fait, elle-même, lui-même, il a fait quoi, il s'est coupé les jambes, donc, il voulait se sauver, quoi, il voulait lui, se faire sauver, puisque nous, quand les bis, ferons des chutes, nous, on va mourir, mais dès qu'il a sauté, comme ça, il s'est coupé les pieds, et les bis, s'est arrêté directement, donc, et puis, on a été, c'est couru, on a, on nous a pris en charge, des blessés, donc, des trucs comme ça, et puis, depuis là, je vois que tout a changé, dans ma vie, je suis plus à l'hôpital, quoi, je suis libre maintenant, des fois, mais il y a des fièvres, des petites fièvres, comme, je sais tout le monde, quoi, mais, partir à l'hôpital, rester à l'hôpital, pendant un, deux, trois mois, ça ne me fait plus, donc, des histoires mystiques, là, toquer à la porte aussi, ça ne se reproduit plus, jusqu'aujourd'hui, et j'ai quitté aussi, les pays, je me suis reconstruite, en fait, par rapport à tout ça, en fait, c'est pour nous dire qui est, la prière, la prière, fait quoi, la prière bloque tout, il y a des moments, que nous-mêmes, nous ne savons pas, nous sommes confrontés, à quoi, la nuit, on a des pires moments, la nuit, des batailles visibles, et que nous-mêmes, nous ne pouvons pas, faire face, donc, il y a une personne, qui vieille sur nous, il y a cette personne, là, qui vieille pour nous, la nuit, les soirs, la journée, les matins, il y a cette personne, là, qui vieille sur nous, donc, je peux me dire, croyez en Dieu, faites confiance en Dieu, faites confiance en Dieu, donnez nos vies en Dieu, il va nous sauver, donc, c'était ça, en fait, mon histoire, et... Wow, c'est extraordinaire, dites-moi ce qu'on a pensé, mais le coup d'encore, le témoignage, ça partit, c'est l'histoire de mon oncle, mon oncle maternel, tout le temps, mon oncle se plaignait, que son père ne lui a rien laissé, un jour, sa grande soeur lui a mis assis, elle lui a dit, mais toi, que veux-tu, tout ce qu'on a comme héritage, que papa a laissé, les portions de terre, la maison, c'est pour nous, que veux-tu de plus, là où il a dit à ma, à sa grande soeur, en tout cas, moi, c'est pas ce genre d'héritage que je veux, je sais de quoi je parle, en tout cas, elle a dit, en tout cas, ça n'engage que toi, tu as ton salaire, tu as tout ça là, tu peux déjà construire, tes maisons, et tu les mets en location, c'est pour toi, personne ne viendra te réclamer, quoi que ce soit, un jour, ils ont fait un complot, avec son ami, son ami, qui lui disait souvent, que son père lui a laissé, les reliques de la famille, il a dit à son ami, comme toi, tu connais faire ces choses là, moi aussi, tu vas m'aider à faire ça, dans la nuit, ils sont allés au cimetière, il a dit à son ami, que je connais, où mon père est enterré, ils sont passés, au cimetière, dans la nuit, tardivement, dans la nuit, ils ont creusé, la tombe, de quelqu'un, et ils ont pris le crâne, de ces derniers, qu'ils ont mis dans le sable, ils ont ramené à la maison, et son ami a dit, bon, moi je vais te laisser, je vais aller à la maison, demain, on fera, on fera plus, je vais te montrer, comment ça se passe, tardivement, dans la nuit, mon oncle a posé, il a mis le crâne, dans le sac, le sac, ils ont ramené du cimetière, il a posé le crâne, sur la table, je vous jure, DMG, le crâne, c'est mis à parler, dans le sac, c'est une histoire réelle, c'est pas une histoire inventée, parce que quand nous montons, raconter des histoires, les gens croient que ce sont des trucs inventés, des histoires imaginées, je vous jure, la famille, le crâne s'est mis à parler, parce que moi, je suis originaire du nord du Gabon, le crâne a commencé à dire, je ne suis pas fan, je ne suis pas fan, je ne suis pas fan, à rendez-moi ma dernière demeure, il a commencé à citer le nom, de son ethnie, lui, il revient du sud du Gabon, il est originaire du sud du Gabon, le crâne en question, il a commencé à parler, et mon oncle s'est mis à crier, dans la chambre, crier, 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 c'était aux environs de, trois heures, crier, parce qu'ils ont fait ces choses-là, minuit, il a commencé à crier, les gens sont sortis, on a ouvert la porte, je vous jure, j'ai le crâne parler, et c'est comme ça que mon oncle est devenu fou, et on l'a amené chez un traduit praticien, un ganga, je me suis appelé un ganga, et là-bas, et le traduit praticien lui a dit de parler, on va le soigner, et c'est comme ça qu'il a relaté les faits, il a dit, tous ses amis, ont des reliques, des reliques de la famille, les crânes que les papas ont laissés, ou les grands-pères ont laissés, mais lui, il n'en a pas, c'est là où ses oncles lui ont posé les questions, que nous lui ont dit, mais quand tu as un problème comme ça, retourne-toi auprès de tes aînés, retourne-toi auprès de tes pères, nous sommes tes papas, nous dans notre famille, on ne connaît pas ça, nous ne sommes plus religieux dans notre famille, il n'y a pas ce genre de choses, il n'existe pas dans nos familles, bien sûr, il y a d'autres familles qui font ça, mais nous, chez nous, il n'y a pas ça, quand tu vas aller déterrer le grand détrui, tu amènes, est-ce que tu connais les conséquences, et aujourd'hui, voilà où ça nous amène, c'est là où le traduit praticien a dit, il faut chercher les prêtres, prier, et puis aller enterrer, remettre la chose, où ils ont élevé, et c'est comme ça qu'on a appelé son ami, qui connaissait, où ils ont fait ça, les prêtres sont allés, on a prié, on a prié, on a réenterré le crâne, et aujourd'hui, mon oncle, il est guéri, bon, pas totalement, parce qu'il a perdu vraiment la tête, il est comme ça, mais il est guéri, il n'est plus comme, comme avant, ça va mieux pour lui, la morale de l'histoire, c'est quoi, la morale de l'histoire, les gens aiment tout envier les autres, tu ne sais pas comment l'autre est, mais tu veux aussi être pareil, vous n'êtes pas, chacun est né de sa manière, chacun a son étoile dans la vie, et chaque famille a sa façon de procéder, toutes les familles ne sont pas pareilles, c'est ça ma leçon de la morale de l'histoire, wow, dites-moi ce qu'on a passé aussi, c'est ce que vous donne rendez-vous tout à l'heure, pour la deuxième partie,